Mes très chers frères et sœurs, bénissons cette belle journée que Père nous fait grâce et que l'Esprit-Saint nous conduise dans la parole qui est annoncée aujourd'hui en Jacques au chapitre 1 et au verset 19 et 20. Soyez les bienvenus. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Voici un passage de Jacques qui nous exhorte à la gestion de nos émotions. Nous connaissons la colère, celle dite de l'homme. Cette expression vive, appelée aussi courte folie. Le proverbe 14, 29 le dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Et c'est la chair qui est en émoi. Elle est livrée à tous les excès, car l'Esprit, avec un grand E, a été mis de côté. Voilà pourquoi en Galate au chapitre 5 et au verset 16, Paul nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Oui, mes frères, oui, mes sœurs, c'est un apprentissage de toute une vie, contrôler, maîtriser et soumettre chacun de nos états charnels afin de vivre selon la volonté de notre Père. Le verset du jour nous le dit, la colère de l'homme n'est pas juste aux yeux de Dieu. Mais bienheureux, il y a cependant une colère juste ou dite sainte. Elle existe bel et bien. Ephésiens 4, 26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Cette colère est une colère qui n'attaque point la chair. Elle touche les actions que le mal engendre sur des situations ou des injustices, par exemple. Le texte nous met toutefois en garde, car la frontière entre ces deux colères sont minimes. Mais bien, chers frères, la bataille se poursuit. Je vous encourage à revêtir chaque jour cette armure sainte qui nous protège des attaques qui excitent notre chair. Remplissons-nous du seul esprit qui est celui du Père et ne laissons place à aucun autre. Mais bien, heureux, la parole est belle et bien vivante. Pensez à partager la vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer un jour un verset d'amour. Recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.